yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de la carrière sur fifa 21 ps5 au psv endovin comme d'hab on avait été élu joueur du mois ça c'est vrai j'ai zappé déjà donc dans l'épisode précédent rappelez-vous cette double confrontation une fois en coupe et une fois en championnat contre l'ultraest et les deux ne nous avait pas réussi parce qu'on avait perdu 2 1 ou 2 rencontres par contre on avait gagné 7-0 contre le sparta rotterdam juste avant ces deux défaites ce qui nous avait un petit peu mis en confiance même si après elle s'est dégradée avec ses deux matchs et dans cette vidéo enfin on affronte deux grosses équipes surtout une donc d'abord on jouera Feyenoord à domicile ensuite on se déplacera à vitesse le 13 février et enfin la première confrontation en europa league les 16e de finale face à l'eister city les gars ça risque d'être beau et ça promet en tout cas j'ai hâte d'y arriver mais d'abord faudra du coup faire ces deux matchs très important pour le classement parce que regardez au classement on est 4e avec 44 points on est quasiment à 10 points de l'ajax amsterdam donc il faut rattraper ce retard et plus rater Feyenoord qui sont 2e avec 50 points c'est le moment idéal de de leur recoller au score et de leur faire perdre des points du coup on va y aller sans plus attendre les gars niveau info on a pas grand chose il me semble joueur du mois je sais pas du coup si je l'avais dit mais en tout cas on est joueur du mois bon c'est pas mal on va y aller les gars contre Feyenoord est ce que j'ai beaucoup de formes compliquées sur tous à la vie encore pire avec Sangary ils ont pas beaucoup de formes on va voir ce qu'on peut faire les gars j'espère vraiment que ça va tenir il faut le gagner contre Feyenoord ce match allez c'est parti voilà un petit peu de pluie chez nous on va bien les recevoir vous inquiétez pas pour ça les gars faut le gagner allez go dessus on compte sur toi mon grand c'est parti les gars attention en bas allez les gars faut pas se le prendre s'il vous plaît encore ohlala bien joué gardien bien joué bien joué celui-là il a fait le faire l'arrêt il a fait en ce début de match allez les gars allez tu m'as vu dans l'arc je suis tout seul bien joué la petite virgule Zavi allez Zavi beau travail encore on attend un petit peu l'appel on lui met oui ça rentre j'ai bien attendu les gars et je l'ai mise je crois que c'est Sangary comme quoi il a pas beaucoup d'énergie mais il est là quand il faut quelle frappe il a envoyé un missile très belle action j'ai joué avec mon corps et pourtant c'est pas mon avantage on va la revoir les gars voilà avec L2 je me protège bien j'attendais qu'il vienne et il est venu j'ai bien fait d'attendre beau but Sangary les gars on est pas mal faut faire gaffe ils font beaucoup tourner la balle mais sinon on est pas mal niveau attaque bien bien joué très belle passe allez c'est maintenant tu m'as vu bien joué on se décale ohlala magnifique ça a pas fait la semelle que j'avais fait mais c'est pas grave ça rentre quand même très beau but j'ai vu le trou dans la défense j'ai j'ai pas hésité à faire l'appel et ça fait but on mène 2-0 on va la revoir voilà il s'est à peine décalé j'étais direct et là voilà l'enroulé je sais pas exactement où elle est passée sur sa gauche entre ses jambes ah ouais entre les jambes carrément elle est passe entre les jambes et ça fait but les gars parfait on est pas mal dans ce match vingt-neuvième minute pour l'instant et on mène 2-0 du coup face à Feyenoord les deuxièmes je le rappelle donc c'est bien sur l'effet descendu classement donc on va continuer c'est pas fini du tout ok j'y suis je t'ai vu tu peux y aller quel passe fini ohlala mais j'ai même pas besoin de te le dire tu finis 3-0 quel passe magnifique le maestro pour Mario god ce qui vient finir ce troisième but magnifiquement bien on va le revoir parce que franchement fait du très bon travail devant les cages dans ce premier match on commence très très bien la vidéo voilà il a pris son temps avec l'expérience il sait exactement quoi faire on le voit dessus et voilà entre les jambes encore le gardien qui va se faire cirque encore entre les jambes les gars magnifique incroyable ok fin de la première période sur une incompréhension du gardien je sais pas ce qu'il compte inventer 3-0 les gars franchement en attaque on est super on s'est on a concédé un petit tir mais heureusement un grand gardien qui nous a permis de rester dans le match et en plus c'était au début et au final c'est nous qui menons trois buts à zéro on va voir les stats de ce match 4-4 cadres et trois buts donc c'est un très beau ratio enfin on finit quand il faut et un tir un cadres et zéro buts ils ont quand même la possession mais sinon ça va on gère assez bien donc on va continuer on on se sent bien et on continue comme ça non alors n'en caisse pas super gardien c'est vraiment trop fort un second attention encore gardien bien joué allez je peux y aller je peux y aller la fin de frappe et on se met sur mon pied gauche oh non je l'envoyais sur saturn aïe 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 dommage j'avais tout fait oh non oh non allez ok faut siffler merci victoire 3-0 les gars il n'y a pas vraiment eu grand chose en seconde période on s'est bien débrouillé c'est bien toute l'équipe est contente là de cette victoire très importante pour la suite et surtout pour le présent parce qu'on va voir que ça ça les a fait descendre et ça nous a fait monter je pense 10 de notes de deux pas et ouais et un but donc je suis impliqué sur tous les buts c'est pas mal niveau stats en vrai ça pas tant bouger un petit peu plus tirer en seconde période mais mais ça n'a pas abouti heureusement pour nous ok ben du coup on va voir un petit peu le classement après cette cette victoire importante on va juste passer un petit peu pour tout le monde de joue ok tout le monde a joué je crois donc on a l'ajax premier avec 56 points feynourde qu'on a gagné du coup qui reste à 50 points et on revient à trois points du coup de feynourde et à un seul point de la z calmar c'est vraiment pas mal du tout on n'est qu'à une victoire des deux des deux clubs qui sont devant nous j'ai envie de dire et après on a l'ajax un petit peu plus compliqué mais qu'on va tenter d'aller chercher j'espère vraiment qu'on va réussir les gars que du coup les gars le match face à vitesse le voici vitesse qui sont 13e au classement on va voir ça ok de toute façon on a perdu contre utrecht donc autant c'est pareil parce qu'ils sont qu'à une place de d'écart de de vitesse utrecht qu'est ce qu'on a niveau info info club l'équipe de la semaine on a fait partie c'est nickel ça le rival battu c'est vrai et voilà après on n'a pas grand chose donc les gars je vous propose qu'on s'attaque direct à ce match ok du coup là on est en pleine forme c'est nickel et eux jouent à cinq défenseurs donc ça va être compliqué de passer on va on va voir un petit peu ce qu'ils proposent sur le terrain nous on est déterminé pour chercher la victoire j'espère vraiment que ça va le faire il faut le gagner ce match comme d'habitude je le répète mais il faut tout gagner donc c'est parti attention la frappe super gardien de la capte et je suis tout seul super passe je t'ai vu en haut elle est belle ma passe vas-y vas-y sa vie allez tente dommage je veux la belle passe tu m'as vu je te la remets je la tente ah dommage pas loin pas loin j'ai tenté une frappe surprise mais elle n'est pas passé si loin en vrai je crois un petit peu ok on la décale encore tu la décale et tu m'as vu au centre ce qui sort ah c'est pas loin c'est pas loin allez 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 putain encore une belle action il m'a bien vu la la tête pas assez puissante la réflexe et rien d'autre du gardien attention juste avant la mi-temps juste avant la mi-temps quel arrêt bien joué gardien super barré super barré heureusement juste avant la mi-temps il aurait fait mal au moral attention bien joué encore bien bloqué nickel les gars on repart pas avec un point enfin un but plutôt de retard à la fin de la première période donc finalement s'en tire pas si mal même si on aurait vraiment pu faire mieux et marquer au minimum deux buts je pense fey et nort qui perdent en plus c'est pas le moment de de craquer il faut gagner au moins leur passe devant on va voir ça les détails de ce match trois tirs de cadré zéro but pour vitesse et non sept tirs quand même donc c'est énorme quatre cadrés et zéro but ils ont la possession mais ça comme d'habitude en ultime on nous laisse jamais jamais la balle quasiment donc il faut faire avec le plus qu'on a allez les gars tu m'as vu dans le trou la fin de coup du foulard et je l'enroule ohlalala c'était bien fait que c'était bien fait dommage gros gardien en face aussi va falloir faire gaffe bien récupérer bien récupérer bien récupérer allez je la frappe ohlalala mais c'est pas vrai j'y arrive pas j'y arrive pas oh putain elle a pas dû passer si loin en vrai bien joué je l'ai je la décale super super oh c'est pas vrai c'est pas possible ce gardien on est bien on est bien il nous manque juste ce but pour atteindre cet objectif de la victoire mais sinon on est très très bien dans le jeu dans ce qu'on propose dans l'état d'esprit pourquoi pas là non plus c'est fou allez allez ok je crois qu'il y ait pas je crois qu'il y ait pas allez s'il vous plaît oui il y est pas il y ait pas il y ait pas yes on a été le chercher à ce but les gars avec tous les frappes qu'on a fait qu'est ce que c'est mérité heureusement qu'on se l'ait pas pris en contre attaque ce but qui aurait été fatal pour nous je l'ai mise à la limite du hors-jeu et qu'est ce qui finit bien maxi bien joué incroyable la frappe du gauche qui part super bien et là le gardien s'il a sorti on était foutu on pouvait arrêter le match parce qu'avec tout ce qui nous a sorti c'était compliqué on est très bien les guerrer sept minutes faut tenir maintenant ça se joue au mental allez voilà la pression victoire 1 à 0 les gars l'été dur à les chercher mon a été la prendre chez eux en plus comme quoi c'est compliqué même ceux du milieu de tableau même si ils ont je sais pas combien de points de différence avec nous et bien on galère et pourtant on va les chercher quand même ces points parce que c'est eux les plus importants comme je le répète ce qu'on pense à qui d'avance et qu'on perd et qu'on se dit ah c'est pas grave c'est une petite équipe on va les regagner et ben non on les regagne pas mais là cette fois on les a regagné pour qu'ils ont fait le nul finalement fait nous dit ils ont réussi à en marquer un de but mais du coup je crois qu'on est assez bien niveau classement va voir maintenant au moins c'est fait ok les gars regardez on est passé troisième au classement à un point seulement de fait l'ordre grâce à leur match nul il reste quand même devant mais on est passé on est enfin passé pardon devant la z calmar il nous reste donc le psv le psv faye et nourd pardon et enfin l'ajax hamsterdam qu'on jouera d'ailleurs dans dans la prochaine vidéo il me semble enfin bref les gars maintenant on va s'attaquer au 16e de finale regardez de l'europa league voilà il ya pas mal de match quand même 16e il reste encore du monde on est à domicile je crois pour ce premier match ouais domicile donc il va falloir le gagner et se prendre le moins de but c'est surtout le plus important de pas encaisser à domicile en en compétition donc on va faire attention les gars oh putain ok ils ont recruté john stones ils ont l'air d'avoir une grosse équipe qu'est ce qu'on a l'équipe de la semaine ça je sais pas si ouais on l'a vu avant stones très attendu pour ses débuts face à nous en plus putain mais si blessé au quadriceps oula quatre semaines bref les gars on va s'attaquer à ce match tant attendu enfin face à l'ester sûrement une des meilleures équipes qui est en europa league donc on va voir qu'est ce qu'on peut donner à les chuchot on va voir un petit peu leur équipe en c'est quoi cette équipe qu'ils ont ce michel castan john stones romagnoli thomas endidi chillman rafa under celui qui a été recruté il n'y a peu pas marseille qui est très très bon le turc laisse abella samedi un truc je crois je sais pas c'est connu ou pas ils sont baignés d'air en pointe quelle équipe de fou ils ont quand même ça risque de promettre à ce match et moi j'ai pas toute ma forme ça c'est un petit peu chiant on va voir un petit peu ce que ça va donner les gars ça risque d'être une très 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 belle rencontre j'ai hâte et faut pas se planter là il n'y a pas de seconde chance si on perd enfin on a la double confrontation mais après c'est terminé voilà la belle affiche très très beau la belle musique c'est pas celle de la ligue des champions elle est pas aussi douce mais elle est bien quand même voilà il ya du monde on a notre chifo notre public qu'elle équipe qu'ils ont quand même un baigné d'air ça va être compliqué à les gars allez on part sans plus attendre les gars bon match à tous qu'on donne tout c'est le principal joué encore on les repousse on les repousse les gars non 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 quel arrêt mais quel arrêt oh je devais être dans franchement je devais être dedans il avait tué avec ce petit plat du pied m'a fait le gardien il s'y attendait heureusement allez sans jeter encore allez dégage là mais non mais les gars oh là 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 on tombe dans le panneau on se laisse endormir comme d'habitude comme on fait tout le temps contre les gros des équipes on se laisse endormir et on se le prend ce but fatal ah c'est pas vrai on va la revoir il a pris son temps et là lui a mise dans le dos et malheureusement le capitaine qui est trop mon pour lui reprendre bien allez tu m'as vu au centre je prends mon temps waouh mais non c'est mal fait les gars j'ai à peine appuyé je suis pas bête ils me disent mais moins de puissance alors que j'ai à peine appuyé elle rentre tout le temps normalement celle-là ça c'est pas pour être de mauvaise foi mais normalement je la mets tout le temps celle-là tout le temps allez on la joue là super bien joué sa vie tu m'as vu allez je peux m'avancer je peux m'avancer je la croise oui le beau but face à lester voilà comme on les aime à l'arraché quel but 36 minutes et 30 secondes comme c'était le destin on voit on va voir j'ai pas osé tirer direct j'ai bien attendu pour bien attirer le défenseur au maximum pour qu'il puisse me laisser ensuite l'ouverture avec mon pied gauche regardez j'attends bien et là il a quand même failli la prendre mais il a bien masqué son gardien tant mieux et elle part à l'opposé magnifique l'égalisation les gars elle importante et c'est pas du tout fini donc faut pas se relâcher mon premier but en europa league j'espère pas le dernier allez les gars allez on défend bien c'est la dernière ok va siffler super les gars on rentre au vestiaire enfin dans une compétition comme ça avec un score de parité au lieu de perdre donc c'est pas mal donc il ya beaucoup de résultats la jacques qui perd force les frères j'espère que vous serez épuisés d'ailleurs en jouant cette compétition ok mais comme quand on a tiré plus que trois tirs de cadrer un but seulement par contre et eux deux tirs de cadrer un but mais je trouve qu'ils nous ont quand même un petit peu plus inquiété offensivement lester ils ont 55% de possession du coup on ressent quand même une légère pression de supérieur à la note quand quand les attaques on les sent plus sur avec la balle donc va falloir gérer ça et essayer de mettre ce second but non attention attention à les gardiens s'il te plaît non mais non profondeur ah là 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 l'encaisse ben yedder qui vient marquer ce second but pour leicester il est dur pour le moral très 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 dur non à peine il est sorti le gardien il a mis en bas il savait qu'il allait sortir ben yedder bien joué allez allez la récupération allez il m'a ouvert l'espace allez la fin de frappe on la met bien joué allez encore non ça n'a pas tiré j'avais même pas capté au début je l'avais dans les pieds je sais pas comment mes revenus ok mais ça va être la dernière action pour aller tant que là franchement j'ai voulu tenter qu'il va mettre en profondeur c'était déjà une minute défaite de 1 c'est compliqué les gars vraiment compliqué de c'est chaud parce que on aurait pu mériter mieux si on aurait joué donc logique on a eu un bon gardien de notre côté qui a pas pu faire grand chose sur les buts et par contre j'ai pas été si bon que ça moi j'ai pas aidé et mes coéquipiers non plus ils m'ont pas aidé tant que ça regardez les stades quatre tirs quatre cadres et deux buts et trois tirs deux cadres et un but comme en première période en vrai ils ont eu la possession mais ils ont plus tiré en fait en seconde période et du coup ça fait but au bout d'un moment malheureusement c'est dommage on aurait pu vraiment espérer mieux j'espère qu'au retour on pourra on pourra montrer ça qu'on qu'on mérite notre place ici et qu'on va enfin y arriver à passer ce tour espérons ça de toute façon ça ce sera dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo les gars vous serez gâtés parce que regardez mis à part ce premier match face à irenvin vous auriez vous aurez pardon pas vous auriez vous allez les avoir leicester le retour à l'extérieur ça va être compliqué chez eux on va tout faire et à l'extérieur quatre jours plus tard même pas trois l'ajax amsterdam donc ça va être très compliqué en si peu d'espace de de jouer ces deux matchs et de faire de très bons résultats aux deux mais on va tout faire parce que on en a besoin de ces points voilà on va juste faire l'entraînement les gars vite fait hop là tout simulé en tout cas merci vraiment à tous pour vos retours à chaque fois continuer de bombarder des likes très important partager pour que pour qu'on soit plus dans cette communauté qui s'agrandit de jour en jour et merci à tous du coup du soutien les gars en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et moi je vous dis à la prochaine